Bonjour à tous et à toutes c'est Oliver Passma et bien on est reparti pour la partie 2 avec cette musique horrible qu'on a en fond de Sonic the Enjoy After the Sequel. Alors on va passer à la musique horrible parce que c'est vraiment horrible. Game start. Load et normalement ça va nous remettre là où on était. Alors oui j'ai lâché le jeu pendant un mois et voilà il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne Oliver Flav donc voilà c'était un peu chaud à refaire directement une vidéo sur Sonic After the Sequel donc voilà en tout cas la dernière fois je vous souviens c'était vraiment c'est vraiment un fan made vraiment sympa ce Sonic After the Sequel je me refamiliarise avec le gameplay même si bon c'est un gameplay Sonic classique. Donc voilà la nouvelle zone, nouveau thème plutôt sympa. Euh bah oui jusqu'à maintenant je crois qu'il y avait eu que deux boss. Euh oui. Bon c'est un poteau. Non je crois que c'est euh c'est l'un des personnages qui a dans je sais plus comment il s'appelle Somary je crois. Je suis pas sûr. Euh c'est un personnage dans dans le Sonic enfin non dans Knuckles Chaotix là. Je sais plus le nom exact du truc. Knuckles Chaotix sur Megadrive. Je crois que c'est fait en 96 un truc du genre. Bon c'est pas un jeu super mais bon c'est un bon petit Sonic voilà. C'est pas aussi bien que les Sonic de base. Avec une petite innovation dans le gameplay mais bon c'est pas. Sans plus et puis moi perso j'aime pas trop les nouveaux persos. Les nouveaux persos dans le Sonic c'est toujours euh c'est à moitié buggé là. C'est toujours un peu moisi quoi. Les nouveaux persos comme je sais pas euh Silver, Blaze notamment les deux derniers. qui servent pas à grand chose. Et euh qu'est-ce qu'il y a encore ? Même à l'époque il y avait Shadow mais j'ai fait n'importe quoi. Mais je suis pas mort quand même. Non même à l'époque il y avait Shadow mais encore Shadow ça passe. Ils ont voulu faire d'autres personnages trop dark tu vois. Silver, Blaze. Ah bon. Et avant bah il y avait Vector. Le Crocodile. Perso pas terrible franchement. Avec aussi euh euh le... Qu'est-ce qu'il s'appelle là ? Le Ninja là ? Le Ninja Caméléon. Sur le coup c'est une bonne idée mais ce personnage il sert pas ce qu'à rien quoi. Voilà pour moi dans les Sonic hein. Faut qu'il y ait euh... Que Doctor Eggman euh Sonic euh Tails euh Knuckles. Et Metal Sonic et puis Basta. Voilà. Là c'est un Sonic parfait. Les persos de la Mega Drive quoi. Et voilà alors nous sommes rendus... On dirait euh... Un niveau de Sonic euh... Sonic CD là. Sur Mega CD. Ok. En tout cas le niveau euh... Je vous ai rien dit sur le niveau tout à l'heure mais euh... Mais il est pas mal. Niveau level design c'est toujours sympa. C'est super impressionnant pour un... Purée un friend made. C'est de... Occuper l'anneau. Ah purée. Il a disparu juste devant moi. Quelle chance. Bon niveau bestiaire ça commence à se répéter là mais bon. Ça se répète toujours un peu dans un Sonic hein. Ah. Alors qu'est-ce qui nous fait cette fois-ci ? Ouais. Il jongle avec la... L'espèce de boule... De feu. Que j'ai euh... Val-dingué en faisant... En sautant vu. C'est assez bizarre. Voilà. Ah là mais quelle maîtrise ! Bon c'est pas très dur. Donc voilà. Oh là là. Speedrun, speedrun ! Je joue comme un sac ! Du rock'n'roll ! Ce que j'aime ! Quand y'a du rock'n'roll, je suis à fond hein. Je sens que là je vais... Je vais jamais fail ! Un checkpoint. Je sais pas trop comment on peut se faire ses ennemis là. Oh y'a 10 spawns. Qu'est-ce qu'il y a marqué derrière ? Hilltop ! Ah bah Hilltop Zone ! C'est euh... Le niveau est dans Sonic 2 ça ? Clin de lui je sais pas. En tout cas ça me fait pas penser à Hilltop Zone. Voilà. Voilà. Oh là là mais cette skill ! C'est magnifique ! Pour l'instant ça se passe très bien. Les... Les 7 premières minutes se passent très bien. Mais pour l'instant on a fait que 2 boss. Ah bah acte 3. Mais bon je pense que là on va mettre à peu près je sais pas encore... 30 minutes pour finir le jeu. Je pense qu'on est pas loin de la fin finalement. Si c'est un Sonic classique on est pas loin de la fin. Bon. Un Sonic merde. Sonic 2D de l'époque. Et en plus c'est un Find Mate donc voilà. Et Find Mate c'est souvent pas bien long. Donc si là d'ailleurs ça m'a assez impressionné. Je m'attendais à avoir un Find Mate qui dure moins longtemps quand même. En plus le jeu ne s'épuise pas quoi. On a toujours envie de parcourir plus loin. Les niveaux. Les différents stages. Et puis là il y a une histoire avec le train qui passe. Attention au code de la route normalement hein. On est pas censé passer par là. Les enfants dès que vous voyez un feu rouge hein. Faut s'arrêter. Faut pas faire comme Sonic. Faut s'arrêter. Voilà. Oh je suis sur son chemin. Voilà. Moi ça one shot pas. Faut s'arrêter. Ah galérien. Je galère. Je vais peut-être mourir. Ils sont sympas avec les anneaux quand même. C'est pas comme les anneaux dans Sonic CD là. Qui sont presque irrécupérables. Quand on se fait toucher. Parce que quand on clignote et ben on peut pas récupérer les anneaux. C'est un peu relou. Voilà mais. C'est à la Donkey Kong Country style ça ? Et je vais me faire tuer. Là j'ai plus d'anneaux donc euh. Attention. Bon d'accord. Bon je peux pas passer là. C'est bon. Sur la scale. Alors ça c'est... C'est énormément utilisé par les speedrunners dans Sonic 2. Surtout on le voit dans le premier niveau. Vous avez vu mon speedrun d'ailleurs. Peut-être. Certainement. Si vous regardez cette vidéo. Si vous êtes à fond dans les Sonic. Alors là. Ah bah on retombe pas. Nickel. On est pas long de la fin. Bah voilà. La fin. On la ressent chaque fois à la fin. C'est... Quand le level design est très simple. Il se passe plus rien à la fin du niveau. Bah c'est la fin. Logique. Un boss. Ok. Eh bah il faut sans doute tu sauter par dessus. Ah voilà comme ça. Sans se faire avoir par les boules de feu. Bah encore une fois ça a pas l'air d'être un boss incroyable. Oui. Ah quoique. Quoique. Il aura peut-être raison de moi. Ouais d'accord. Si je fais n'importe quoi comme ça. C'est mal parti. Ah. Non il est déjà mort. C'est peut-être une deuxième forme. Un sprite immense. Il faut démolir ces trucs là. Je ne comprends pas. Ah il faut peut-être aller là où il y a la tortue qui... Qui conduit le bordel. Ah non. On a eu la réponse devant nous. Le docteur Eggman n'aura pas dû se montrer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait des espèces de... De faux. Je ne sais pas trop quoi. Ah c'est plutôt sympa mais si bah il est un peu long. Ah purée. Non. Non. Il est mort deux fois. C'est complètement con. On va recommencer. Et je ne vais pas faire comme Super Lol Saga. Je ne vais pas couper plein de moments. Je ne vais rien couper. Je suis pas trop du genre comme ça. Je ne fais que pour Super Lol Saga parce que voilà c'est un truc spécial. C'est un let's poop. C'est spécial. Ah purée. En plus il y a la synchronisation verticale qui fait des siennes là. Purée. Concentration là. Ah d'accord. Oh la la mais. Ah la frame. Prêt. Il est arrivé. Il n'a rien compris de sa life. Je fais un peu n'importe quoi là. Mais ça passe. Voilà. Peut-être que c'est le dernier coup là. Mais bon à la fin ça devenait plus compliqué. Je ne savais pas que la hitbox c'était aussi grosse. De ses tirs. Pour l'instant je me débrouille bien. Oui. Oui. Bon ouais d'accord. Donc la défaite d'avant. Voilà c'était un peu con quoi. On était à la fin. On était à la fin du boss. Voilà. Et aussi euh... Je voulais parler d'un truc important dans le jeu. Vous savez les cutscenes. Parce qu'en vrai normalement je crois à chaque niveau il y a une petite transition. Il y a une petite cutscene. Et euh... Bah ça marche pas sur ma version. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle est pas à jour. Je ne sais pas. Un Sonic After The Sequel pas à jour. Et euh... Bah je vous mettrai le lien dans la description je pense. Si j'oublie pas. Des différentes cutscenes de Sonic After The Sequel. C'est à chaque fois une transition assez sympa entre chaque niveau. Et une transition euh... Logique. Après on comprend pourquoi on est à cet endroit là quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas que les cutscenes bugs chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. J'ai vu une vidéo sur Youtube qui mettait toutes les cutscenes en très bonne qualité. Voilà. Donc je vous mettrai ça. C'est un nouveau truc ça. Ah oui d'accord. Ça marche pas du tout comme dans les Sonic 420 ça. Parce que dans Sonic 420 il se met aussi à des barres comme ça. Avec pas exactement la même animation mais... C'est à peu près la même chose. Dans Sonic 3 aussi. Mince. On va essayer. Je joue assez moyennement là. Mais ouais encore une fois. Deux nouveaux ennemis. Et euh... Un nouveau style de gameplay. Purée. Ah mais... Ah heureusement ils sont vraiment sympas à ce niveau là. On tombe jamais pour mourir en fait. On n'est jamais meurt en tombant. C'est assez étonnant. Pas trop ce qui s'est passé. Il y a des espèces de lapinou là qui foncent dessus et... Qui nous font perdre l'équilibre. Ah purée. Où il y a des boules comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. Ok. Ok. C'est les boules jaunes je crois qui... Qui m'embête un petit peu. En tout cas vous voyez quand même graphiquement c'est toujours aussi riche. Pas de problème là dessus. Il aura pu sortir ce jeu sur méga cd hein. Vu que le méga cd est un peu plus puissant. Que la méga drive de base. Qu'elle peut afficher plus de choses à l'écran. Vu qu'elle a une meilleure mémoire. Je suis sûr que ça aurait pu tourner sur méga cd. Ah voilà. Victoire. Ah mais le compteur qui continue alors que j'ai fini le niveau. C'est quoi cette blague ? On peut pas trop faire des time trial là. S'il compte à chaque fois une seconde de plus. Ou deux. En tout cas les musiques c'est pas non plus des musiques qu'on retient mais... C'est plutôt sympa. Ça fait très Sonic. Après en même temps c'est Patti Lopez qui fait les musiques hein. Parce que dans le prochain Sonic euh... Un Sonic en 2D là. Sonic Mania. Et bien euh... L'OST sera faite par T-Lopez. Celui qui fait une OST de ouf. Sur un jeu, je sais plus comment on s'appelle, la Major Magnette là. Sur un jeu gratos sur Android. On s'en fout un peu du jeu mais moi je m'intéressais à l'OST voilà. C'est... C'est... Et aussi sur euh... Bah vu que c'est un fan de Sonic et a fait beaucoup de remixes de différents Sonic. Faut aller où là ? Faut descendre faut aller à gauche là. Ah non on est déjà passé par là. Ah non en fait faut... Faut monter euh... Sur le tube jaune là. Voilà ici. Et aller très très vite. Je sais pas. Non. Ça marche pas. Ah ou attendez il y a des plateformes là. Ah voilà. La réponse. Quel énigme. Il y a des énigmes dans ce Sonic. C'est comme dans Sonic Boom sur Wii U. Je crois que j'ai pas donné une super référence. Merde. Ah. Petit effet de distorsion. Attention on est sur Super NES là. Vite mon anneau. C'est marrant parce que niveau level design je trouve que ça fait assez simple mais avec des très bonnes idées. Parce que euh... Je dis simple parce que c'est pas labyrinthique quoi comme euh... Sonic 3. Notamment. Ça fait euh... Ça fait euh... Level design style euh... Sonic 2 quoi. Le premier Sonic. Attendez. Je vais me concentrer. Ouais mais quel skill ! Je me suis demandé à la fin. Euh... On est pas déjà passé par là ? Non. Oula. Un vaisseau spatial qui nous attaque. Ah bah... Il nous attaque ! Ah bah... Ah bah la bécaine... C'était quoi ça ? Ah purée ! Décidément les deux bumpers hein... C'est... Récurrent à... A chaque Sonic hein. Les deux bumpers juste à côté pour bien te faire péter un câble. Ah donc j'ai pas trop compris comment fonctionnait... C'est bas. Purée. Ouais mais ça passe. Pfff... 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 Il vise bien quand même hein. Faut faire attention. Attention. Pfff... Ah purée mais... Pourquoi il se parle ? Non j'ai vraiment pas compris à ces trucs là. Allez. Fichtre. Pfff... Pfff... Ah voilà ! Pfff... 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 Ok je pense pas qu'il fallait aller en bas... Quoique... 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 Bah c'est la fin. Ah magnifique. On sait pas qui a utilisé le canon. Bon c'est peut-être... Sommari là. C'est Sonic en mode euh... Je sais pas on dirait une espèce d'abeille. Il fait penser à une abeille mais alors qu'il a pas du tout les couleurs d'une abeille. Ah une musique beaucoup plus calme. Ça c'est une musique romantique que vous écoutez dans une soirée. Bah là on danse la valse. C'est... C'est totalement ça. Purée. Purée ! Voilà. Pfff... T'as tout goûté là. Ah non bon on va descendre. Ah bah c'est une sorte de remix de... De l'ancien thème qu'on avait avant. C'est assez sympa. Moi j'aime bien qu'on... Quand y'a des petites reprises euh... Des anciennes musiques qu'on avait avant là. Sans que ça fasse trop remix. Tiens bon on va prendre ça là. C'était pas mal ça je me souviens. Pour tomber d'un coup. Voilà. Ça passe. Et sans penger évidemment. Ah une one up une one up. Ça c'est beau. Avec le jingle. L'ultime jingle. Version euh... Orchestrale. Mince. Attention. Encore le vaisseau purée. Il est de retour. Il faut descendre je crois. En tout cas c'est souvent des... Des niveaux très rapides hein. Où on... On fonce à toute allure. Contrairement à... Sonic 3 où quand même c'est très labyrinthique. Donc souvent euh... Pas non plus euh... Sprinter comme des fous. Franchement moi je préfère de loin Sonic 2 qu'à Sonic 3. Niveau level design un plus simple plus euh... Un plus fun quoi. Plus du style de ce Sonic là quoi. Et ce Sonic fine made. Je pense en fait ce qu'on fait euh... Ce fine made euh... Leur Sonic préféré ça doit être le 2. Merde. Attends je crois qu'il faut le mettre comme ça et puis après descendre là. Ah bah oui C'est assez étonnant que je trouve quelque chose D'aussi complexe assez rapidement Ah oui pourquoi il tire pas là Ah oui ok Faut charger le canon Faut le faire plusieurs fois Ah purée Nickel Bah là autant descendre Spin dash si j'arrive Elle est trop en pente Ce sont des 4 en pente là C'est la galère Ah il y avait une one up en dessous Bon tant pis J'ai 3 vies je pense qu'avec ça Ça ira purée Ah je trouve l'arrière plan toujours aussi sympa Ça reste le boss final ? Ah non Ah c'est peut-être T'en boss Finalement ça m'étonnerait parce que ça fait pas non plus Le niveau qu'on a fait juste avant ça fait pas non plus trop niveau final Ah déjà il était pas très dur et puis en plus C'était pas dans une des bases d'Eggman Ça faisait pas trop de bases d'Eggman En plus la plupart du temps on est sur son satellite là Dans son satellite plutôt Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse là ? On va lancer ça en haut non ? Ah non Ah ok En fait c'était tout con Si j'avais pas fait ça sans faire exprès Parce que s'il y avait pas d'anneau en fait ici Euh voilà J'aurais mis 3 plombs à trouver ça En fait c'est un boss qui s'auto-détruit quoi Enfin il y avait pas un boss qui s'auto-détruisait aussi hein Sonic 2 ? Je sais plus dans quel Sonic c'était le boss qui s'auto-détruisait là Il fallait attendre que Eggman se suicide Attention Une musique qui fait un peu épique C'est peut-être bientôt la fin En vrai on est à la moitié Attention Attends là ça fait très Sonic Advance 3 je trouve à la fin de Sonic Advance 3 On est dans des ruines comme ça Non mais qu'est-ce que je fais ? Ah non mais ils sont vraiment gentils à ce niveau là quoi On tombe mais c'est pas grave Il y a toujours des passages en dessous quoi Dans Sonic Advance 3 à la fin Dès qu'on tombait c'était mort quoi Attention Dès qu'on tombe avec Sonic Advance 3 à la fin Un peu de précision C'est des espèces de... Je sais pas ce que c'était Des ballons de baudruche ressemblant à des chats Le fantôme Le fantôme Le fantôme de chat C'est la copie des bouts Allez mais monte Bon bah on va pas mettre 4 ans à faire ça Franchement je me répète à chaque fois mais... Encore un level design complètement différent quand même Franchement ce jeu il doit avoir quand même une assez bonne replay value Faudrait juste que je puisse jouer à la manette Ce serait sympa Non mais non mais c'est pas possible Ah ok je crois comprendre là... Quand on l'y regarde pas en fait il... Il se barre Mais en fait c'est des boues C'est des boues en chat C'est vrai l'anti ou je sais pas quoi avec le sourire d'eggman bon c'est plutôt une bonne idée quand même si c'est un peu plagié attention pourquoi mais c'est bon à peu près trois minutes à chaque fois les niveaux c'est pas c'est pas bien sans que ça soit trop long je me rends compte que la vidéo prend déjà 30 gigas c'est quoi cette blague dans le choix il ya un problème là bon t'açon après moi je compresse évidemment sans perdre la qualité ça passe de 30 gigas à 1 giga donc voilà c'est vraiment pour ça que après je préfère capturer sur sur console parce que moi sur console mais pas trois ans à compresser tout ça la vidéo est déjà pas lourde quoi il faudrait un boîtier d'acquisition pour pc quoi c'est bon les logiciels de capture ça commence à être pénible vidéo hyper l'autre pour rien je me rends compte en plus quand on pressent pas mal ça perd un poil de qualité le cibre sur sonic ça va rien faire c'est sur un sonic en 2d et sur certains jeux très détaillés comme par exemple the legend of zelda toile princess là que je fais sur émulateur je me rends compte que c'est quand même moins net et tout que si je capturais sur sur console finalement avec mon boîtier d'acquisition je saute comme un handicapé la petite parenté est un peu inutile mais j'avais envie de faire ça j'aurais bien aller vas-y c'est horrible la musique fait très halloween ou très dracula aussi plutôt avec le passage avec comment s'appelle cet instrument déjà lancêtre du piano trop de mémoire j'essaye de pas trop tomber quand même bon les développeurs ils sont sympas le truc qui se retourne le truc qui te troll pile quand t'arrives sur lui il se retourne quoi c'est bon oula ok attendez refais moi ça non il veut plus bon c'est assez bizarre je regarderai ça dans le montage c'était assez bizarre comme bug j'avais cru que c'était fait exprès au début ah non on va mieux passer comme ça enfin de l'air bon en toi il n'y a presque jamais d'air il n'y a presque jamais de bulle lait comme le disait Yuyu mon fidèle abonné pourquoi je bouge plus là ok nouveau ball c'est bon il est débloqué par contre ils sont vachement généreux au niveau des anneaux c'est incroyable dans le Sonic Megadrive ils sont pas aussi généreux que ça alors peut-être dans Sonic 3 si mais dans le 1 et le 2 c'est un peu des salauds oh moi après ce niveau là il était sympa mais j'étais mieux ceux d'avant peut-être que le jeu s'épuise attention c'est sans doute la fin ça sent tellement le niveau final ça avec des piques partout avec ah bah tiens on vit qu'il y a une sorte de mini boss là un avant boss oh purée en plus je pense pas qu'il va y avoir des anneaux qui vont apparaître oh nickel nickel je vais pas avoir le temps de tirer et voilà attention un pas tombé hein peut-être que là ils sont fourbes ben je sais pas oui au purée j'ai eu peur parce que j'ai cru voir un passage à gauche et j'ai cru du coup que bah c'était fini après mais non putain mais c'est quoi cette hitbox j'ai cru que je l'avais touché et tout et puis euh puis après je me suis fait toucher alors que j'étais euh largement à côté quoi elles sont un peu grosses les hitbox quand même un peu grossières hein j'ai envie de dire purée bon là je risque de mourir super on a plus que de vie hein c'est le stress peut-être qu'il est un peu trop long ce boss voilà bon et là on tombe il y avait un passage à gauche non ? ah bon il y avait pas de passage finalement allez retourne toi là voilà merci merci ennemi trollers j'ai appelé les trollers maintenant ces ennemis là super super je sais pas ce que j'ai récupéré hein en tout cas ce qui est pas mal c'est qu'ils ont pas trop abusé par exemple de euh de certains pouvoirs comme par exemple le pouvoir de Kirby qu'on avait avant car bon sinon ça fera un peu euh du réchauffé hein j'ai envie de dire ça sera un peu du réchauffé ils remettront euh un peu le même système euh de gameplay euh dans les futurs niveaux donc c'est un peu dommage à ce niveau là alors que pas du tout même s'ils ont vu que c'était un très bon acquis euh cette histoire de euh de pouvoir de Kirby là bah ils l'ont pas remis par la suite c'est assez étonnant d'un côté c'est bien mais ils ont pas peur hein voilà ils ont pas peur d'innover ça se voit attends on dirait un méchant on dirait un méchant tout droit sorti un boss tout droit sorti de de tic et tac hein là un truc tout simple comme ça avec des yeux méchants il est pas gentil il est pas ronron ah mais en fait c'était le boss de tout à l'heure là ah purée non bon ça passe c'est pas un problème on tombe dans le jeu c'est pas un problème c'est peut-être un peu dommage à ce niveau là c'est que c'est euh à ce niveau là on ne meurt jamais en tombant quoi c'est bien en tout cas c'est extrêmement rare je sais pas si c'est possible c'est un peu dommage puisque après il y avait le stress de pas tomber aussi enfin le stress de tomber je veux dire le stress de pas tomber en effet c'est stressant de pas tomber vous voyez ouais le stress de tomber voilà c'est qu'on avait dans les sonics de base ah un boss bon après le boss je pense que je vais m'arrêter là parce que bon on est quand même déjà à 43 minutes et c'est quand même pas mal qu'est ce qu'il fait d'accord oh purée et ils sont tellement sympas regardez je vais essayer d'aller dans le vide j'ai quand même peur mais mais voilà on tombe pas quoi c'est énorme non mais on peut jamais tomber dans le jeu oula du cas ce boss je trouve il est c'est assez bien fait je trouve même si euh le design du boss voilà euh tout le monde peut dessiner ça il met 3 com à faire cette attaque bon j'ai plus rien j'ai fait n'importe quoi là oula vite un anneau pour ça oui donc que les patterns du boss c'était sympa puis ce mouvement de 3D c'était sympa aussi mais euh le problème bah c'est que le design du boss est un peu moyen bon voilà on va s'arrêter là pour cette partie 2 mais ne vous en faites pas euh la partie 3 ne sera pas dans un mois dans deux mois à l'envoyeur pour de nouvelles aventures